Bonjour et bienvenue dans Recette Roulette. Aujourd'hui, c'est la centième. Du coup, j'ai un invité un peu spécial. Bonjour Hervé. Salut Claire. Et bonjour à tous. Alors, Hervé, il a une chaîne sur YouTube, c'est Hervé Cuisine. Je vous invite à aller la voir. Et aujourd'hui, on va cuisiner ensemble. Mais qu'est-ce qu'on va préparer ? Écoute, demandons à la roulette. Ah, écoute, c'est le layer cake aux trois chocolats. Un gâteau étage aux trois chocolats. Pour la génoise, vous aurez besoin de 150 g de farine, 150 g de sucre, 6 oeufs, 7,5 cl de lait, 45 g de cacao en poudre, 2 sachets de sucre vanillé et 1 sachet de levure chimique. Pour la ganache au chocolat au lait, il vous faut 340 g de chocolat au lait et 33 cl de crème liquide entière. Pour la chantilly au chocolat blanc, il vous faut 180 g de chocolat blanc, 33 cl de crème liquide entière et des décorations en sucre. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va commencer par la génoise. Mais attends, gâteau à étage, ça veut dire qu'il faut plusieurs génoises, non ? Oui, exactement. Donc, on peut faire 3 génoises, les couper en deux, ça nous fera 6 étages. D'accord, donc si on veut faire 3 génoises, il faudra multiplier tous les ingrédients par 3. Par 3, exactement. Première étape, on va commencer par séparer les blancs des jaunes. Allez, c'est parti. Wow ! Une jolie fleur en jaune d'œuf. On n'a pas la même notion des fleurs, mais pourquoi pas ? Non, non, elle est très belle, très belle. C'est parfait. On fait quoi maintenant ? Eh bien, écoute, maintenant, on va battre les blancs en neige d'un côté, petite pincée de sel, et les jaunes avec les deux sucres. D'accord. Le premier qui a fini ? Fini. Non, c'est pas vrai. T'as dit, t'es méritante, hein ? En même temps, quand tu vas manger de la pâtisserie, c'est bien de faire un peu de sport. C'est vrai. Non ? T'es pas d'accord avec moi ? Je suis sûr que t'es d'accord. Sans vouloir gâcher ton œuvre d'art, je vais te verser le lait dedans. Fais attention, hein. Bon, et maintenant, Claire, si tu veux, je peux te rajouter, donc, tamiser la farine, le cacao et la levure ? Alors là, je prends la maryse, parce qu'après, la texture, elle va devenir trop épaisse et mon fouet, il va s'embourber dedans. Ça sera pas joli à voir. Donc, pour avoir une génoise bien, bien aérée, on va rajouter nos blancs d'œufs et tu vas voir la texture. On dirait une mousse au chocolat, on pourrait la manger à la cuillère, quoi. Oh, ben là, déjà... Hum... Est-ce que tu as une méthode pour incorporer les blancs en neige facilement à une pâte qui, finalement, est un peu compacte ? Tu commences toujours par détendre un petit peu ta pâte en rajoutant une cuillère à soupe de blanc. Et moi, j'utilise le fouet, tout simplement. C'est dommage, il reste du chocolat sur la maryse. Vas-y, je te couvre. Ne regardez pas chez vous, c'est indécent. Moi, je vais chercher au fond, comme ça, tranquillement. Au début, tu fais un peu comme ça, tu tapotes ton fouet. Tu tapotes un peu. Effectivement, la pâte, elle passe au travers. Je vais lui piquer sa méthode. D'ailleurs, si toi aussi, tu as des astuces, n'hésite pas à nous les mettre en dessous dans les commentaires. Ce serait sympa de nous aider aussi. Pour information, on a préchauffé le four à 180 degrés. Et ça va cuire une demi-heure. Donc là, il n'y a rien de plus frustrant que de faire une super pâte à gâteau et que ta pâte reste accrochée au moule. Oui, j'avoue, c'est... Donc voilà, on va prendre un petit moule à fond amovible. Moi, j'ai toujours eu peur d'utiliser ça parce qu'en fait, j'ai toujours eu peur que ma pâte... Elle passe à travers et tout ? Oui. C'est bien scellé. En plus, moi, j'utilise toujours une petite feuille de papier cuisson que je mets au fond. Tu appuies tout simplement, tu refermes ton cercle. Et voilà. Et après, sur les parois, un petit peu de matière grasse, par exemple. Si tu veux, je t'aide. Allez, avec plaisir. Racle pas tout, hein. Non, je le vois, il veut déjà me priver du plaisir de lécher plein. On va avoir une demi-vénoise à la fin de la recette, moi, je vous le dis. Alors, c'est combien de temps déjà, Hervé ? 30 minutes. 30 minutes. Oui, donc juste le temps qu'il me faut pour finir cette petite chose, finalement. Pendant que le gâteau qu'il est au four, on va s'occuper de la deuxième étape, qui consiste en... À réaliser la ganache au chocolat au lait. Je ne sais pas s'il va rester beaucoup de chocolat au lait. Tu t'y mets, moi aussi. Alors, Hervé, c'est bien gentil, on va faire une ganache, mais finalement, on va la mettre où ? Alors, cette ganache, on va faire une ganache toute simple. Et chocolat au lait, crème fraîche liquide. Et on va la mettre entre les couches de gâteau. Donc, puisqu'on est parti sur un gâteau aux trois chocolats. Donc, chocolat noir pour le gâteau, pour la génoise. Chocolat au lait entre les couches. Et chocolat blanc autour, on fera une chantilly de chocolat blanc. On va tout simplement faire chauffer notre crème liquide. Et ensuite, la verser, une fois qu'elle sera bien chaude, sur le chocolat coupé en morceaux. Alors moi, souvent, ce que je fais, c'est qu'en fait, je verse la crème chaude sur le chocolat et j'attends pendant une minute. Ah, tu attends que ça commence à... Oui, c'est pas mal. Parce que je trouve que c'est moins difficile. Ça demande moins de biscotto. C'est vrai. Voilà. Et comme tu m'as déjà fait beaucoup travailler... Oui, c'est vrai. Et voilà, maintenant, il faut être un tantinet patient. Ça va, Hervé ? Et toi ? Très bien. On va dire que ça a fait une minute, non ? Ouais. Allez. La ganache, elle est presque faite. Bon, c'est un peu liquide, donc on met ça toujours au frigo avant de l'utiliser pour qu'elle épaississe, en fait, tout simplement. Tiens, je t'ai laissé un peu de chocolat. Trop sympa. Merci. Ouais, je sais. Troisième étape, Claire, on va s'occuper de la chantilly au chocolat blanc qui va venir garnir, napper notre superbe gâteau à étage. Donc, pendant que tu vas faire fondre ton chocolat blanc au bain-marie, moi, je vais battre la crème liquide en chantilly, tout simplement. Donc, il faut savoir qu'avec l'air, on a mis la chantilly, la crème, les bols et également les fouets du batteur au congélateur pendant 15 minutes pour que tout soit très froid et qu'on mette toutes les chances de notre côté pour réussir cette petite crème. Voilà. Et aussi, on a pris de la crème liquide entière. C'est très important parce que la crème légère... Ça ne monte pas, quoi. Non. Et Claire, j'aime bien ton astuce de mettre des glaçons en dessous, en fait, entre les deux pots, en fait. Ah ! Je vous montre, là. Ça, c'est pas mal. Je crois que c'est pas mal, là. C'est parfait. Notre chocolat blanc, il commence à être tiède. Donc, ce qu'on peut faire, c'est commencer à le détendre un petit peu. Pareil, on va rajouter une première cuillère à soupe de crème fouettée. Et voilà. Ça y est, on a une belle texture. Au début, si le chocolat est trop chaud et que vous mettez la crème très froide dessus, le chocolat, il va grainer un petit peu. Alors, du coup, il faut... Il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter à bien remuer. Voilà, une belle texture, là. C'est parfait. Sacré Claire. Ensuite, j'en ai mis partout, je vais être obligée de la manger. Qu'est-ce que tu fais ? Écoute, je plante des petits cure-dents tout autour du gâteau. En fait, tu fais un soleil. C'est tout à fait ça. Non, en fait, c'est pour m'aider à guider la lame du couteau, pour couper le gâteau bien droit, tu vois. Donc, je plante mes petits cure-dents tout autour, à la même hauteur. Ensuite, tu te cales tout simplement avec ta lame du couteau, contre tes cure-dents. Est-ce qu'il faut un couteau spécifique ? Moi, je prends en général un couteau à pain, en fait. Un couteau à pain avec la lame la plus fine possible. La génoise, bien sûr, on la coupe froide, parce que si on la coupe dès qu'elle sort du four, à l'intérieur, ça va être la catastrophe. Voilà. Alors là, c'est l'instant de vérité. Verdict. Hop. Waouh. Bon, c'est pas mal. Ah ouais, non ? C'est droit, quoi. Voilà. Allez, Claire, à toi. Qu'est-ce que vous regardez, là ? On a dit le gâteau. Wow. Pas mal. Troisième génoise ? Allez, cesse les moules tout seul. Enfin, ça, c'est parce que j'ai super bien huilé le moule. C'est ça, ça doit venir de là. C'est bon. Bon, et bien, ce qui est pratique, c'est qu'ensuite... Une émission présentée par Claire Hervé. Là, on attaque le garnissage. Allez, c'est parti. C'est parti. Regarde ça. Ah, c'est parfait, ouais. Alors là, on a juste fouetté un tout petit peu la ganache au chocolat pour lui donner une texture un peu plus aérée. Allez, Hervé, cuisine. Une génoise, une couche de crème. Une génoise. Bravo. Une couche de crème. Ce qui est sympa aussi, déjà, ce qui est très joli, c'est que notre génoise, elle a un noir bien soutenu. Et là, la ganache, elle est marron clair. Donc, quand on coupera des tranches, ça va être super beau. Ce qui est aussi faisable, c'est d'aromatiser la ganache au chocolat au lait, par exemple, avec de l'extrait de café. Enfin voilà, c'est des petites astuces. Faites ce que vous voulez en termes de goût après. Allez, à toi. Allez, hop. Donc là, ce qu'on peut faire aussi pour les génoise, si vous voulez un gâteau vraiment très très moelleux, c'est imbiber vos génoise tout simplement avec un petit sirop. Donc, est-ce qu'on peut imaginer un petit sirop à base d'extrait de café ou d'alcool aussi ? Oui, ou d'épices tout simplement. Oui, ou d'épices. Sinon, la petite technique, c'est que dès que vos génoise sortent du four, vous les emballez tout de suite dans du film alimentaire. Comme ça, ça va garder toute l'humidité. C'est astucieux, ça. Bon, et avec des bavards. Je sais, je parle un peu trop. Il faut continuer. Il faut finir. Là, après, on va donner un petit coup comme ça. C'est pour combien de personnes, là, à peu près ? Deux. Deux ? On voit ravi. Eh bien, il ne reste plus qu'à mettre le dernier étage. Le côté bien droit dessus. Joli. On peut même aplatir un petit peu. Donc, on va recouvrir le gâteau avec notre chantilly au chocolat. Dernière étape. On a réservé un petit peu de chantilly au chocolat blanc et on va se faire des petites spirales sympas sur le gâteau pour donner un peu de relief. On voit le coup de main, là. C'est génial. Allez, les petits papillons. Allez-y. Tac. Allez, vas-y, Claire. J'attends. J'attends mon papillon dans la bouche. Vas-y. Je suis pas douée. Allez, on va pouvoir le mettre au frais avant le service. Oui, comme ça, il va bien figer. Eh bien, Hervé, je crois qu'il me reste simplement à te remercier pour ce magnifique gâteau. Écoute, ce fut un plaisir de collaborer avec toi. J'espère que tu as appris plein de choses. Moi, en tout cas, j'ai appris plein de petites astuces, notamment le coup du fouet pour les blancs en neige. C'est surtout le jeté de papillon qui t'a plu, en fait. Ouais, j'avoue. Bon, bien sûr, vous pouvez retrouver Hervé sur Hervé Cuisine. C'est juste là. Quant à nous, on se retrouve demain à 11h pour une 101e recette. Tout simplement. À bientôt. À bientôt. Et si tu ne veux pas en rater une miette, abonne-toi à la chaîne Marmito. T'es sûre que tu veux faire le gâteau avec ça ou on peut le prendre à la cuillère, sinon ? Des petites verrines, ça serait délicieux. Des petites verrines avec des petites framboises, là, ça serait pas mal. Ou même un peu de fruits de la passion. Pour le côté un peu acidulé. Bien.